La Terre, vestige du passé, supporte le présent en préparant le futur. Cette belle planète tellurique a déjà traversé 4,54 milliards d'années et encore de beaux jours devant elle. Savez-vous que, à hauteur d'une valeur d'une seconde par non, il nous faudrait environ 150 ans sans manger, boire, dormir ou organiser de kermesse d'école pour seulement compter jusqu'à 4,54 milliards ? Pendant que je laisse ces chiffres vous donner le tournis, un second sur notre belle planète, dans un endroit où les chiffres sont voies. Écoutez, monsieur Pilaf, cela fait 20 minutes que nous passons de stand en stand et je dois vous avouer que j'ai du mal à voir où nous allons. Mais voyons, madame Jardu, ce sont des élèves de 6e, un peu de compassion. Je ne fais que ça, monsieur Pilaf. Pensons au progrès, pensons à évaluation positive, cette actualité, vous savez, avec la réforme. Monsieur Pilaf, je suis la principale de cet établissement. Si quelqu'un sait utiliser le jargon pédagogique, c'est bien moi. Et pas un petit professeur remplaçant un fichu d'instaurer une once de rigueur scientifique chez le moindre de ces petits crétins. Alors, en même temps, je vous rappelle que je suis contractuel en LV1 au départ. C'est votre problème. Oui, la dernière fois que j'ai fait des sciences, j'avais leur âge. Alors, par contre, j'avais un doctorat en anglais, au cas où vous l'auriez oublié. Charles Darwin, Isaac Newton, Rosaline Franklin, ce sont tous vos concitoyens britanniques, non ? Ah bon ? Et ce sont de grands scientifiques. Vous voyez, monsieur Pilaf, votre formation vous permet d'aborder sereinement tout type d'enseignement. Oh, je sais bien, c'est ce que vous me répétez depuis le début du trimestre. Je ne vous demande pas de me former un petit Einstein, mais quand même, depuis tout à l'heure, on a vu un gamin qui observe ses crottes de nez au microscope, une petite qui a essayé de construire une alarme de cartable qui ne fonctionne même pas, et un groupe de 15 élèves qui a réalisé un pauvre panneau en carton sur lequel ils ont écrit « Mangez, bouger », avec une énorme faute d'orthographe au mot « bouger ». Oui, alors, en termes de compétences, on peut quand même valider la prise d'initiative pour le premier, l'apprentissage de ses erreurs pour la deuxième, et l'implication dans un projet de groupe pour les derniers. Vous voyez les avantages de cette réforme. Ça suffit ! Ne me parlez plus de cette réforme ! Le recteur arrive dans 5 minutes et cette fête de la science est un véritable fiasco ! Je vais encore devoir rester coincée dans ce plaid de ringueur pendant 2 ans avant de pouvoir rejoindre mon lycée de centre-ville. Ah oui, oui, d'accord. Désolé. Vous devez comprendre, monsieur Pilaf, la réussite de ces enfants permet votre réussite, et votre propre réussite permet la mienne ! Et parmi ces trois réussites, une seule m'intéresse vraiment. Celle des élèves ? Mais non ! À votre avis, quelle est la réussite qui m'intéresse le plus, monsieur Pilaf ? C'est bien sûr la mienne ! Celle des élèves ! La seule réussite qui nous importe, monsieur Pilaf, c'est celle des élèves ! Et pour cela, votre réforme est un succès. Ah ! Monsieur le recteur d'académie, quel plaisir de vous recevoir dans notre superbe établissement rurorural ! Sachez, madame, que c'est un bonheur en tant que recteur de pouvoir visiter son académie et d'aller sur le terrain. Après tout, c'est le cœur de notre métier, et le travail de nos enfants bâtira le monde de demain. C'est exactement ce que j'étais en train d'être décidés. Monsieur Roger, vous connaissez très certainement monsieur Pilaf, notre professeur d'anglais de sciences du collège ? Un professeur ! Monsieur Pilaf, sachez que c'est un honneur de vous rencontrer. Ilaf, bonjour monsieur le recteur. Vous savez, monsieur Praluf, en tant que recteur de l'académie, je dois vous tirer mon chapeau. Tout à fait. Car c'est vous qui êtes le ciment de notre métier. Si, bien sûr, les enfants sont les briques, vous construisez les murs de l'avenir. Sans bonne fondation, c'est tout un édifice qui risque de s'effondrer. Au nom du futur, je tiens à vous remercier solennellement. Eh bien, merci, je suppose. Comme vous l'attendez, j'utilise le champ de l'architecture car c'est une véritable science. Et nous sommes là pour... La tête de la science ! Monsieur le recteur d'académie, vous avez toujours une vision bêton de notre monde. À quoi bon être recteur, si ce n'était pas le cas, madame Jarny ? Pouvons-nous commencer la visite, monsieur Perlouze ? Bien sûr, bien sûr, monsieur le recteur, bien sûr. Nous avons déjà vu beaucoup de bien belles choses, monsieur le recteur, en termes de microbiologie, de recherche en sécurité, de santé publique. Mais il reste encore le stand avec cette jeune élève là-bas, avec les espèces de caisses empilées. Peut-être pourrions-nous commencer par elle ? Allons-y, madame Jarny. Je me sens rajeunir de joie. Madame Jarny, c'est le stand de la petite Carolina Verbeck. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire la famille Verbeck ? Celle qui cumule le plus grand nombre de conseils de discipline ? Une exclusion définitive sur trois générations ? Elle-même, madame Jarny. Et je ne suis pas sûr que... Monsieur le recteur, il s'agit ici d'une élève issue d'une famille qui... qui a un long passif avec l'établissement. Ah mais parfait ! Je suis très soucieux de voir comment vous avez permis l'intégration de cette zone physique. L'évaluation positive, l'évaluation par compétence, vous savez... Si j'appuie ces méthodes, c'est avant tout parce que j'y crois. Aïe. Bonjour, jeune enfant. Bonjour. Bonjour, monsieur le recteur d'académie. Bonjour, monsieur le recteur d'académie. Alors, que nous présentes-tu aujourd'hui pour la fête de la science, ma petite ? Un domino. Un domino ? Sérieusement, monsieur Pilaf ? Domino ? Mais comment ça, un domino ? Oui, monsieur Pilaf nous a appris une chose très intéressante cette année. Je n'en doute pas, ma chère enfant. Voyez-vous, je suis moi-même le responsable de la présence de monsieur Pilaf dans cet établissement. Et je... Bon, vas-y, tu me laisses expliquer ou... Voyons, Carolina. Ha, 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 laissez. La foule de la jeunesse. Bien sûr. Monsieur Pilaf nous a expliqué qu'un petit domino ne peut pas faire grand-chose à lui tout seul. On ne peut pas jouer qu'un seul domino. Pourtant, un domino qui tombe peut entraîner avec lui un domino ayant une taille 1,5 fois plus grande que celle du premier domino. Oh la 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 la, oh la la, oh je crois voir où elle veut... Laissez-la finir le piaf, le recteur est conquis. Si c'est comme ça, je vais aller corriger des copies. Je suppose que c'est pour cela qu'il y a d'autres dominos plus gros sur ton stand, jeune fille. Bah voilà, vous comprenez. Normalement, si je place le premier ici et que je le pousse, il va faire tomber le second. Puis le troisième encore plus gros, le quatrième bien plus gros et le cinquième qui fait presque ma taille. Ça alors, la science mébaillera toujours. Allons-y. Si tu ne vois pas l'inconvénient, je voudrais le faire moi-même. Mais non ! Karolina, laisse le recteur s'amuser, faire de la science. Tu auras tout loisir de refaire ton expérience en col si besoin. Mais c'est pas juste. Alors, je place le premier domino ici et... Oh, exceptionnel. Félicitations, monsieur le recteur d'académie. Mais celui-là fait presque ma taille. Il ne raccorde pas la hausse. Ah, aussi. Ah, la science, la science. Oui, au fond, il est quand même très près du poteau du préau, celui-là. Et si j'ai bien calculé ? Il est une anglaise en poids plus petit que le poteau du préau, madame Jarmu. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, ah, ah ! Et ah, madame Jarmu, faites quelque chose ! Il est trop tard, vous pouvez pleurer, c'est la science ! Madame Jarmu, madame Jarmu, monsieur le recteur. Pilaf, faites quelque chose ! Le grand poteau du clô va toucher le nom du collège ! Il va toucher le nom du collège ! Je veux dire, je pique sur des vidéos ! Pas vouloir mettre trop de ciment ! Qu'est-ce que cela signifie ? Pignard ! Pignard ! Mais c'est quand même pas compliqué de redire ! Cela signifie que... Le collège tout entier va... Basse... Basculer... Oh non ! Immeuble en face du collège ! Facteur 1, vers du 5 ! Et la colline ? Derrière ? À votre famille ! Et nous sommes si prêts de ces belles montagnes ! Fierté de nous repasser ! Qui surveillent le présent, attendant l'avenir ! Et la Terre éclate ça ! C'est parti !